Musique Hello tout le monde Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau vlog C'est le 19ème vlog De ces vlogmas, je ne sais pas comment c'est possible C'est passé hyper vite Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'arrive pas à croire que j'ai sorti 19 vidéos, c'est énorme Aujourd'hui, on est dimanche, je viens de me réveiller Je suis toujours à Cannes Il est 9h50, ce qui veut dire Que j'ai dormi cette nuit Très très contente, au programme, aujourd'hui Ce soir je rentre à Paris, je suis triste Mais on va quand même bien profiter de la journée Ce matin je dois bosser à fond pour Terminer de monter ma vidéo qui sort ce soir La poster, m'occuper de la miniature Etc, et aujourd'hui Avant de partir, on va aller à la plage En famille, donc Là on est le 19 décembre Et comment vous dire qu'ici c'est normal d'aller à la plage En décembre, on va aller manger donc au restaurant Sur la plage, bronzer un petit peu Qui fait un temps de ouf Donc vraiment je suis hyper hyper contente Ça va être trop trop cool Avant de retrouver la grisaille parisienne Si vous avez besoin de soleil, regardez ce vlog Vous allez être servis Je vais me poser au montage Et ensuite je vais me préparer Il est 9h50, il faut qu'on parte à midi J'ai 2h Faut que je me bouge Et comme je disais dans le vlog hier Ce matin, je vais pas manger Parce que franchement ça me fait trop du bien au ventre Et en plus j'ai même pas faim Je sors de la douche Je vais me maquiller Je suis hyper contente d'aller à la plage Au mois de décembre Je sais pas, ça m'explose J'ai plus de fond de teint Mon père m'a prêté un t-shirt noir Parce que moi J'avais qu'un col roulé Enfin je sais pas Je me suis dit Un tout petit col roulé Ça va aller Il me dit Mais à la plage En plein soleil T'es malade Donc il m'a prêté un t-shirt noir Donc je suis habite T-shirt noir Je vous montrerai après Il faut que je me maquille vite Parce que je suis très très en retard Comme d'habitude Je me posais une question là Dans ma douche Et au début je me suis dit J'ai demandé sur Instagram Mais en fait non C'est complètement débile Vu que c'est une question Par rapport à Youtube Donc il n'y a que vous Qui pouvez y répondre Pour ceux qui me suivez Avant les vlogmas Vous savez que Mes miniatures normalement Il y a plein d'éléments Il y a plein de nourriture Il y a plein de trucs Plein de couleurs Etc Et pendant les vlogmas C'est fait exprès J'ai décidé de faire Juste une photo Sans rien rajouter Je suis super contente D'avoir décidé de faire ça Parce que ça change Et j'adore le résultat Mais je crois que j'adore Un peu trop Genre vraiment Je suis fan de ce genre de miniatures Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi si vous préférez ça Ou avant Parce que je trouve qu'avant C'est quand même grave cool Parce qu'il y a plein de couleurs On sait vraiment sur quoi On clique Mais je sais pas J'aime bien aussi ça Dites moi ce que vous pensez De ces miniatures Et à chaque fois j'ai des commentaires Parce que je fais cette tête Sur les miniatures Ça me fait rire Mais moi j'adore faire cette tête Ok Mais pour le coup Je me posais vraiment la question Parce que je sais pas De toute façon j'adore changer Dans tous les cas J'innoverais toujours un petit peu Mais c'est vrai que les miniatures C'est bien d'avoir un peu Le même type de miniatures C'est plus facile pour vous De les reconnaître Quand vous regardez Votre fil d'actualité sur Youtube Enfin bref Dites moi ça en commentaire Je suis curieuse de savoir C'est passé tellement vite Genre là je pars ce soir J'ai délire Mais au moins j'aurais bien profité Objectif Essayer de manger un truc sain A la plage Pour pas avoir trop mal au ventre Pour ma journée Mais est-ce que je vais résister Quand t'es au restaurant Franchement je vois pas comment Tu peux résister sérieux Mais j'avoue le midi Quand même Je mange moins de bêtises Genre par exemple Réfléchir parce que Noël Ca arrive dans vraiment pas longtemps Et le nouvel an Pour Noël Comme je vous l'ai dit Je le fais avec ma mère Mais pour le coup Avec toute la famille Du côté de chez ma mère Et je pensais à Qu'est-ce que je vais mettre Je sais pas si j'ai grand chose D'adapter à Noël comme ça Faudrait que je regarde Je pense que quand on rentre à Paris On va essayer de trouver Une tenue pour Noël Et j'ai trop envie De me commander une robe Faut trop que je vous montre Je vais vous mettre une photo En fait je l'ai vue sur le profil D'une fille sur Instagram Que je suis Elle est trop belle C'est une robe Stradivarius J'ai trop envie de me l'acheter Pour le nouvel an Mais je l'ai pas trouvé sur le site Donc je pense qu'elle est en rupture Faudrait que je re-regarde Franchement j'ai pas J'ai pas d'inspire de ouf Et nous le nouvel an On le fait entre potes Pas très loin de la maison Donc c'est cool Mission à Paris Trouver des tenues pour les fêtes Mon père il va me suer Je suis tellement en retard Je me dépêche Allez make up Je suis prête Alors ce miroir n'est pas sale Il est juste très 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 vieux Du coup j'ai mon t-shirt noir Avec mon pantalon noir Et je vais mettre la même veste qu'hier Et mes chaussures et mon sac Comme hier Voilà le let's go Oh j'ai pas mis de parfum Si vous allez au soleil Pas de parfum sur la peau Que sur les vêtements Et pas sur les cheveux non plus Parce qu'on a à vous dire ce qu'on veut Mais ça crame les cheveux Le parfum Je vous ai à l'oeil Je vais essayer de manger un truc pas trop lourd Parce qu'après je prends la vie Non mais surtout c'est bon ouais Ah c'est pas mal ça Moi je sais pas Je ne sais pas Regardez comme c'est trop beau On est bien la mémé Ouais bien sûr Je vois rien Regardez comme l'eau est calme C'est trop apaisant Je suis tellement tellement contente d'avoir pu venir Je vous jure il y a un soleil ici Il fait tellement de bien Les sudistes on a vraiment pas la même vie C'est vraiment un truc quand même Qui fait du bien au cerveau Il y a toujours ce ciel bleu A n'importe quel moment de l'année Il fait toujours bon Il fait jamais très très froid Et même sans parler de ça en fait Même s'il faisait super froid Il y a toujours le ciel bleu et le soleil Et ça ça change vraiment tout je trouve Et l'eau est hyper claire en hiver Parce qu'il y a beaucoup moins de bateaux Beaucoup moins de pollution J'ai mis des lunettes de soleil Je trouve que ce manteau Ça fait un peu genre fourrure Plus des lunettes de soleil On dirait que genre c'est mon modèle Oui mon père il y a cannois Ça me ferait bref J'ai commandé vous savez quoi Un tartare de saumon Donc là vous allez vous dire Ça va mission réussie Puis en fait non j'ai pris des frites avec C'est pas grave Mais j'ai pris un thé à la mousse Pour faire passer le tout C'est trop bon Avec des bonnes frites J'ai pris un cheesecake Oups Tu regrettes de ne pas m'avoir pris ? Un peu Un peu mais Un peu Ça y est on s'en va C'est tellement beau Un peu 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 oh non ça y est je suis rentrée à la maison je suis un petit peu triste d'être partie parce que c'était vraiment cool de voir tout le monde et d'avoir le soleil aussi mais c'est pas grave j'espère pouvoir venir un petit peu plus souvent je suis rentrée, j'ai mangé un petit peu j'ai rangé ma valise et voilà je me suis un petit peu posée comme si j'avais le temps hein bien sûr j'ai pas du tout le temps de me poser faudrait que je sois déjà en train de dormir et je suis ni démaquillée ni en train de monter cette vidéo mais c'est pas grave car j'ai retrouvé Miso et dès que je monte Miso tous mes commentaires me demandent pourquoi il tire la langue je pense que je vais vous répondre Miso pourquoi tu tires la langue comme ça ? pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire faut savoir que Miso on l'a adopté quand on était parti en Sicile au début de l'année et c'était toute une histoire quand on l'a récupéré il était en train de mourir on a essayé de le soigner là-bas c'était très compliqué on a réussi à le ramener en France et on espérait que ça aille mieux parce qu'il était très malade il avait des vers dans les poumons il avait des infections dans la bouche il avait énormément de problèmes de santé c'était genre extrême et on pensait pas qu'il allait réussir à survivre mais le voilà tout beau, tout propre c'est devenu un chat normal juste un chat très sensible et qui reste quand même malade notamment au niveau de la bouche il a des ulcères il a plein de petits trucs pas très sympas et il a la langue qui pendouille parce qu'en fait il avait des dents qui étaient infectées on a dû lui faire arracher ce pauvre petit chat du coup il a la langue qui pendouille et puis aussi je pense qu'il a mal il bave beaucoup etc donc il se rend pas forcément con donc voilà c'est pour ça et c'est aussi pour ça qu'il a les pattes marrons on dirait qu'il est sale mais pas du tout en fait c'est juste que c'est par rapport à son pH qui fait que quand il se lèche ça peut lui faire des petites tâches comme ça on dirait qu'il est humeur sale alors que pas du tout d'ailleurs si ça vous intéresse j'avais fait une vidéo complète à ce sujet là où je vous expliquais tout ce qui s'était passé toute l'histoire de la Sicile avec des vidéos etc je vous mets le lien dans le petit i et c'est le chat le plus mignon du monde mais ça vous le savez déjà on s'aime trop voilà vous voyez oh oh des paquets de ferro-rochers c'est pas à moi c'est toi miso c'est toi c'est miso il est temps pour moi de vous dire au revoir pour ce vlog juste regardez ce qui est en train de se passer je suis bloquée regardez où il s'est mis je ne peux plus bouger j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait et à activer le motif je sors une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre jusqu'à Noël à 19h et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram je suis active tous les jours donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain à 19h j'espère que cette vidéo vous a plu mouah 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 mouah